Je m'en étais à pratiquer, faut toujours répéter. Bon, aujourd'hui, là, je vous montre la manipulation que je fais au quotidien. Je ne suis pas capable de passer une journée sans faire ça. Je vous montre comment faire tourner un crayon autour de votre pouce. L'échec peut me hanter, je dois le repousser. Je vais expérimenter, m'entraîner, m'exercer, mes efforts couronnés. La manipulation que je vous montre aujourd'hui, c'est probablement la manipulation que je présente le plus souvent. C'est aussi la manipulation qui a découragé certains de mes professeurs à l'école. Parce que souvent, je pratiquais ça à l'école, puis j'échappais le crayon, puis ça faisait du bruit. Donc, peut-être pas faire ça en classe, OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement faire pivoter le crayon autour de notre pouce. Comment y arriver? Vous allez prendre le crayon et vous allez le tenir entre votre pouce et votre index. Là, il faut faire attention parce qu'on ne tient pas au centre. On va servir du poids du crayon pour aider à pivoter. Donc, on est presque à l'extrémité du crayon. Et là, c'est notre majeur qui va venir pousser. Là, la meilleure explication que j'aurais pour vous, c'est un peu comme si on claquait des doigts. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas vraiment claquer des doigts parce que le crayon va partir. Donc, il faut y aller doucement. Donc, on tient entre notre pouce et notre index. Et là, notre majeur va venir pousser délicatement le crayon et il va tourner autour du pouce. Vous remarquerez aussi que mon index se tasse parce qu'on veut que le crayon puisse passer avant de le rattraper. On pousse avec le majeur et mon index se tasse pour pouvoir réattraper comme ça le crayon. Et voilà. Maintenant, il reste à pratiquer. Maintenant que vous avez pratiqué avec un crayon, je vous invite à essayer d'autres crayons. Parce que le poids va changer d'un crayon à l'autre. C'est important que vous soyez capable de vous adapter et de faire la manipulation, peu importe le crayon que vous allez emprunter. Ça va demander un petit peu de pratique pour être capable de changer d'un crayon à l'autre. Comme toujours, si vous avez réussi, prenez le temps de nous le dire dans les commentaires. Je veux savoir qui a réussi à tourner le crayon comme ceci. Et je vous invite aussi à prendre le temps de vous inscrire aux différentes plateformes pour avoir encore plus d'informations sur l'album du spectacle. On se revoit très bientôt. Puis n'oubliez pas, à chaque fois que vous voyez quelque chose d'impressionnant, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pratiqué. Je m'entendais à pratiquer, faut toujours répéter, chaque jour recommencer et surtout s'appliquer.